On essaie de faire dans cette communauté The Arch et ensuite je laisserai Max échanger avec vous un peu, vous poser des questions. Déjà merci à vous d'être venu et de venir échanger sur le projet, en vrai ça nous fait grave plaisir. Je pense que le but de cette commune, enfin on revient mais c'est vraiment que ce soit une communauté. C'est-à-dire que chacun apporte de la valeur, chacun retire de la valeur, chacun peut à un moment de sa vie il a du temps s'engager à fond, à un moment il est plus sur un projet, il a du temps s'engager, c'est vraiment que ce soit une communauté. Et je reviens sur sa définition que j'aime bien d'une communauté, mais c'est quand chacun des membres retire plus de valeur que ce qu'il n'en apporte. Et donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment des synergies entre les gens. Et cette communauté on l'a imaginé il y a à peu près 6 mois, le but, enfin on l'a imaginé ça veut rien dire, mais ce qu'on voulait faire c'était un endroit où chacun des membres partage vraiment des valeurs humaines, ont vraiment envie de s'entraider, d'échanger ensemble, d'écouter l'autre et de construire ensemble. Et on pense qu'on ne peut pas créer un lieu sain sans avoir vraiment des rapports humains intéressants et je pense que c'est sur ces rapports humains qu'on crée des synergies et qu'on build. Et donc la première brique c'était une brique vraiment de valeur humaine, et la deuxième c'est les gens qui ont un vrai intérêt dans la tech et dans l'écosystème. Et on pense que ces deux éléments sont essentiels pour faire une commune saine dans le VAP3, avec d'une part des gens qui sont builders, donc CEO, porteurs de projets, et des gens qui sont plus investisseurs au sens individuel, c'est-à-dire qu'ils durent des protocoles, il y a beaucoup de fans de DeFi, t'as des mecs qui sont vraiment DJN NFT, des gens qui sont plus NFTA. Et l'objet c'est de chacun profiter justement de l'expertise de l'autre pour découvrir, faire partager la sienne, les trucs qu'on kiffe et qu'on aime, et donc chill out des projets qu'on aime bien, des trucs qu'on aime bien, et d'autre part apprendre ou découvrir d'autres secteurs du Web3 qu'on ne connaît pas. On a tous des histoires différentes, des backgrounds différents, et on essaie de passer du temps agréable ensemble et de s'enrichir intellectuellement, humainement et financièrement ensemble. Merci beaucoup de venir parmi nous ce soir, et Max, je te laisse la parole. Bah écoutez, enfin écoute, merci Clément, très bien présenté comme d'habitude. Ce soir on accueille donc Chiki qui va nous présenter Thugs Life, une collection NFT qui est sur Solana, et Alex qui va nous présenter Next Decade. Donc Next Decade qui est pardon, une appli qui va permettre de display les NFT dans des blocs, on va en savoir un peu plus après. Là c'est un format un peu différent parce que ce soir on accueille deux projets, mais toujours avec un socle commun. Pour le coup ce soir ça sera les NFT, on va voir comment aujourd'hui on peut mêler l'utilité dans les NFT, notamment avec une synergie que peut créer Next Decade. Je vous remercie. Merci, merci de nous recevoir en tout cas. Ouais, hello, hello. Très cool. J'avais une première question, c'est une question qu'on pose tout le temps à tous les Builder Talks. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour Build dans le Web 3 ? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont inspiré ? Et qu'est-ce que vous faisiez avant de Build dans le Web 3 ? Je te laisse prendre la parole Tchiqui. Alors moi du coup, avant j'étais, enfin avant je suis toujours un développeur web front en freelance. Après j'ai toujours été un peu un builder dans l'âme, dans le sens où quand j'étais beaucoup plus jeune, que j'avais 14 ans, j'étais déjà là en train d'essayer de faire des sites internet. J'en ai 36 pour vous situer. Mais j'étais déjà en train de, par ma passion de Counter Strike, essayer d'afficher par exemple les items en modèle 3D direct sur le web. Ce genre de choses, la technologie, ça m'a toujours passionné. Je pense que c'est clairement une suite logique. Le Web 3, c'est la suite du Web 2. Donc voilà, c'est clairement, j'étais obligé de partir dedans. Ok, top. Alex ? Ouais, alors moi, qu'est-ce qui m'a inspiré ? Plein de trucs à chaque fois que j'ai vu des mecs un peu build. Ça peut paraître un peu scam, mais des mecs comme Gary V, il y a à prendre et à laisser, mais il y a quand même des trucs qui étaient intéressants. Il y a eu des choses pas mal, vu que j'ai bossé chez Louis Vuitton pendant 5 ans dans les objets connectés. J'ai pas mal bossé à un moment avec Virgil Abloh, et toute sa démarche un petit peu craftée par lui-même, avec son crew, etc. Donc tout ça, ça a toujours un peu rodé. Il y a toujours eu un peu des leaders comme ça autour de moi. Et du coup, c'était inspirant. Et puis moi, j'ai eu un ordi dans les années 2000. Donc j'ai commencé sur l'IRC, etc. Et en fait, c'était le Web que j'aimais bien quand c'était très communautaire avec des forums, des chats, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a un retour à ça, enfin. Donc du coup, j'ai besoin de mettre des billes dedans, parce que je pense que j'ai bien connu ça à l'époque et j'attendais ce retour en fait. Ok, top. Et donc du coup, là, vous allez m'expliquer depuis combien de temps vous avez décidé de lancer vos projets, mais il y a eu ce déclencheur, cette idée. Ça a commencé par une idée, puis après, vous avez décidé d'exécuter. Comment ça s'est passé pour vos débuts dans votre projet ? Alex, tu veux commencer ? Non, vas-y, Tchiki, je t'en prie. Ouvre la roi. Effectivement. Alors bon, moi, ça part vraiment du build. Moi, quand j'étais... Donc j'ai une toute petite commu que j'avais lancée qui s'appelle AmiCrypto. Et du coup, je voulais à la base lancer un token utilitaire pour la communauté, voilà, c'est-à-dire un an. Donc je m'étais penché sur le smart contract. Bon, après, je ne suis pas développeur Solidity, mais voilà, c'est quelque chose qui m'avait de base rendu curieux et intéressé. Donc j'ai réussi à, pour le test, à déployer un contrat sur la BSC, la Binance Smart Chain, pour ceux qui la connaissent aujourd'hui, selon nous, la BNB Chain. Mais du coup, c'était un peu un challenge, voilà, pouvoir se tester, y arriver. Et derrière, j'avais pensé tout un projet, si jamais ça donnait quelque chose. Et voilà, et après, on est arrivé à la hype des NFT. Et du coup, à la base, avec nos negocios, le cofondateur du projet TalksLife, on a voulu lancer à la base un jeu, un espèce de jeu qui était avec des cartes, etc., où il fallait prévoir toutes les collections, etc., qui était vraiment un travail en amont trop compliqué. Et du coup, on a voulu se rabattre sur autre chose, mais de base, on avait clairement envie de lancer un projet, parce que voilà, ça nous a inspirés. Et les NFT, c'est vraiment quelque chose qui permet, en tant que projet, si vous lancez un projet NFT, dans le Web3 en tout cas, vous pouvez rapidement lancer des choses concrètes, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, trouver des financements à travers des ICO, des launchpads, des tokens, et pouvoir, en fait, avoir ce modèle de startup encore plus accéléré grâce à cet environnement Web3. Je trouve ça vraiment passionnant et attirant. Enfin, on est absorbé dedans, moi, j'étais happé. Ouais, pareil, moi, j'ai vu une énergie folle. J'étais chez Louis Vuitton à ce moment-là, et moi, j'étais architecte de la blockchain Aura, et le nombre de projets que je voyais passer par jour, je n'avais jamais vu ça nulle part, en fait, mais toujours des trucs super bien construits. Et je me suis dit, OK, là, il se passe quelque chose parce que la créativité, qu'elle soit technique, graphique, enfin, tout était super bien fait, alors que les projets avaient un ou deux jours et tu en avais une trentaine comme ça par jour. Donc, je me suis dit, il faut absolument que j'aille là parce que c'est là où tu as l'énergie, en fait, c'est là où c'est intéressant. Et moi, j'ai toujours été passionné des identités un peu digitales, tout ce qui est égérie digitale, tous les jeux vidéo, etc. Je pense que les gens, ils aimeraient de plus en plus communiquer ce qu'ils pensent être plutôt que ce qu'ils sont réellement et les contraintes, finalement, de la vraie vie. Et souvent, c'est rare, enfin, c'est compliqué de dire comment tu te vois, toi, plutôt que comment tu es vu presque physiquement. Donc, je pense que c'est une grosse traîne. Je l'ai vu, en tout cas, beaucoup dans le luxe. Les gens, ils achetaient les produits, pas forcément parce qu'ils les aimaient, mais parce qu'ils voulaient montrer qu'ils étaient au top du truc, qu'ils avaient le dernier truc, etc. Et je l'ai vu dans d'autres industries. Et moi, je voulais développer un peu cet aspect personnalité un peu digital. Ok, donc, au final, en fait, vous avez construit des communautés, alors sur un format un peu différent, mais pour NextDK, ça va être quelque chose qui va servir la communauté. Et pour Chiqui, c'est directement un asset qui va regrouper cette communauté. Est-ce que vous pouvez, du coup, nous présenter assez rapidement comment, enfin, qu'est-ce que vous faites avec Tuxlife et NextDK? Bah, Alex, tu veux que ça... Ok, ça marche. Alors, nous, justement, on permet avec NextDK, qui est une application un peu sociale, de présenter des projets, présenter des profils d'utilisateurs au sein de ce qu'on va appeler une grille. Et dans cette grille, il est composé de blocs. Donc, chaque soit projet, ou personne, ou marque va pouvoir avoir son bloc et développer sa personnalité digitale. Donc, tu vas pouvoir retrouver tous les liens, les tweeters, OpenSea, tout ce qui fait partie de l'écosystème. Et tu vas pouvoir en apprendre plus sur ces personnes-là. Et là, on a des features de chat qui arrivent pour permettre aux gens, en fait, d'interagir ensemble. Parce que je trouvais que le space, il était un peu trop transactionnel parfois. On rentrait toujours par GoMint, GoMint. Et en fait, ce qui est cool, c'est d'avoir une discussion un peu comme vous êtes en train d'organiser ce soir autour de cet écosystème, de ces communautés. Et je pense qu'il y a un truc qui a été dit en intro, c'était Clément, je crois, qui disait dans des passages de ta vie, tu peux te retrouver à The Arc, par exemple, apprendre des trucs, donner, recevoir. Et ensuite, tu vas vers autre chose parce que tu es focus sur autre chose. Et je pense que les communautés, de manière générale, c'est comme ça. Et nous, on a essayé de donner une sorte d'interopérabilité entre les communautés pour que tu puisses aller d'une à une autre en fonction des étapes de ta vie ou de ce qui te touche. Voilà. Et c'est beau. Moi, j'ai apprécié, franchement, le projet Next Decade de Alex. On s'est déjà vu à une soirée. Non, franchement, déjà, humainement, j'ai hyper accroché avec Alex. C'est gentil. Et franchement, non, le projet a beaucoup de potentiel. Et il y a des interactivités qui peuvent vraiment être implémentées. Nous, on a hâte de pouvoir avoir aussi notre space. On vous attend. Dès que vous aurez implémenté Solana, on pourra en discuter. Et donc, voilà, si vous voulez, pour Talks Life, nous, on est vraiment la communauté. Donc, c'est vraiment le but. C'est vraiment une famille forte, une famille soudée, une famille qui va pouvoir, par exemple, remplacer les proches qui ne vont pas savoir discuter avec vous. Si, par exemple, vous vous passionnez dans le Watt 3 ou sur les NFT ou un sujet en particulier, et que vous n'avez personne dans votre cercle proche, par exemple, pour en débattre, pour pouvoir ensuite trouver des nouvelles synergies, des nouvelles idées, etc. Vous pouvez venir chez Talks Life pour tout cet aspect-là. Et bien sûr, à côté de ça, on a vraiment un projet très complet et qui repose sur différents thèmes. Le gaming, où on a inventé un jeu, complètement un univers de jeu qui s'appelle Warthus, qu'on a déjà fait jouer sur Discord avec un Game Master. D'ailleurs, on recherche un nouveau Game Master pour faire jouer la saison encore sur Discord. Mais voilà, on essaie d'implémenter des nouvelles choses, des choses qui n'existent pas ailleurs. Donc là, on a inventé un nouveau jeu basé sur l'univers Street. En plus, on veut l'adapter sur jeux de société plateau, plateau, physique, et également sur GTA RP, ceux à qui ça parle, sur 5M. Donc voilà, et à la fin... Donc ça, c'est un deuxième jeu, c'est ça ? Alors en fait, on a plusieurs jeux qui ont été pensés. On a vraiment voulu imaginer beaucoup de choses. Il y a le premier jeu, Warthus, tout l'univers est pensé avec les visuels, les règles, etc. Et on l'a déjà fait jouer sur Discord. Mais derrière, on veut l'adapter sur d'autres supports, quoi. Et à la fin, c'est pour que ça termine sur un jeu en version web, Bowser. On a un deuxième jeu pareil qui a été pensé que sur Bowser avec connexion NFT. C'est juste du fight avec les Thugs, tu vois, pour gagner des rewards, avec un token d'économie du jeu, une boutique, des équipements, etc. Et derrière, on a même un troisième jeu qui est couplé à notre deuxième collection qui s'appelle les Thugsimons. Et en fait, les Thugsimons, c'est comme des cartes Pokémon dans lesquelles on a mis des Thugs. Et là, on est en train de voir pour peut-être les adapter en jeu de cartes physiques. Et donc, j'ai un rendez-vous avec un spécialiste, un auteur de jeu, etc. Donc, on est vraiment porté sur le gaming. Mais il n'y a pas que le gaming. Il y a également toute la partie club privé des partenaires. Et en fait, on propose des partenaires qui sont assez uniques. Il y en a certains qui sont uniques en France, d'autres uniques au monde. Donc, par exemple, si vous allez voir nos promos, vous avez un mot à donner, un mot-clé à donner quand vous arrivez au restaurant. C'est le Goku Hazen Cantine sur Paris, à République. Donc, vous pouvez avoir moins 10% sur le repas. Et si vous avez un Thugs et que vous commandez un burger, vous en avez un qui est offert. Donc, on a également des partenariats avec un studio d'enregistrement de musique pour les rappeurs qui veulent bénéficier d'une heure offerte avec le Thugs ou de moins 15% sur toutes les prestats. Donc, on a vraiment des choses uniques, des grills, on fait des moins 20%. On a un gars qui veut acheter un Thugs avec l'attribut French Grills pour pouvoir avoir les moins 20% sur sa commande pour refaire toute sa dentition de devant en diamant. Donc, on a des choses complètement uniques en son genre, en leur genre. Donc, c'est vraiment particulier. On essaye vraiment de dire, chez Thugs Life, on retrouve des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et on a plein d'autres choses. On a un alpha chat. Là, on a des giveaways. Après, ça va tourner sous forme de raffle avec notre token de gouvernance qui sera obtenu avec le staking du Thugs. On va essayer de mettre en place une DAO vraiment un peu plus poussée que pour l'instant. Là, on fait juste de la consultation avec la communauté. Et voilà, on a vraiment plein de choses. Et également, on fait des soirées dans le métaverse. On est un des rares projets à organiser, des soirées dans le métaverse avec des pokers, avec des rappeurs qui viennent. On a fait le premier showcase de rappe français. J'en ai parlé avec Rémi, directeur des opérations de Sandbox, qui passe d'ailleurs demain soir en AMA pour son projet. Mais du coup, on a été les premiers à le faire. Et derrière, on veut pousser des nouveaux usages. Vraiment. Moi, je veux contacter des humoristes pour leur dire, venez tester vos blagues en alpha sans vous déplacer au Panamart Café, sans vous déplacer dans une petite salle pour gagner au chapeau et peut-être ne rien ramasser comme billet. Vous pouvez venir tester vos blagues en premier feedback. On essaie de pousser des nouvelles choses. Plus les soirées à Paris aussi, ça, c'est cadeau. Voilà, on fait plein de choses. OK, donc beaucoup d'utilité finalement. Exactement. Comment tu pourrais trouver, par exemple, un partenariat avec Next Decade ? Parce que Next Decade, vous pouvez offrir notamment cette utilité en donnant, par exemple, je ne sais pas, des accès. Est-ce que vous avez développé cette thèse-là, Alex, sur Next Decade ? Oui, ça va. C'est en train d'être monté. L'idée, c'était de frapper des NFT existants avec plusieurs utilities, que ce soit par le réseau qu'on a, avec des expériences un peu premium sur Paris ou avec des features plus techniques ou technologiques pour pouvoir toujours donner de la dimension à chaque projet. Donc ça, on est en train de le builder, de le proposer. Et a priori, la première chose vers laquelle on va aller, ça va être un espèce de système d'achievement pour que dès que tu fasses quelque chose avec ton NFT, tu puisses gagner d'autres NFT qui vont être un peu ton CV virtuel de dans quoi tu t'es engagé. Donc avec des NGOs, des associations, des choses comme ça pour pouvoir avoir une espèce de langage commun. Comme quand tu joues à ACS, que tu as mis trois headshots, tu as un offé qui dit que tu as mis trois headshots, sauf que là, ce sera qui t'es un petit peu dans la vraie vie ou dans ta vie digitale et comment tu t'engages avec les autres. Ouais, top. Ouais, parce qu'en fait, le système d'achievement, c'est un truc qui marche super bien pour les gamers. Ça leur donne un cadre et les gens, ils aiment bien terminer les achievements, progresser dans ces choses-là, mais ça n'a jamais été utilisé vraiment dans le monde réel pour créer un peu du lien. Et je pense que c'est une manière de gamifier un peu le truc et de rewinder les gens à être cool en fait, qui pourrait super bien marcher si c'était fait pour ça. Ouais, complètement. Ok, parce que toi, M'Chiki, en développant tous ces jeux, c'était quoi l'objectif ? L'objectif, c'est vraiment, à la base, on était vraiment parti sur un seul jeu et c'est quand on a rentré en fait dans le projet un investisseur qui nous a dit du coup, là, le modèle, il faut quand même un modèle qui va parler aux investisseurs. Donc, nous, derrière, le but, c'est de sortir un pitch deck qui va être un minimum parlant aux investisseurs et pouvoir leur dire, si vous investissez sur le projet, voilà, il y a ça, il y a la partie ROI sur le token de jeu, même sur le token de gouvernance qui reflète la vie du projet quelque part et pour lequel on va implémenter toutes les autres choses qui ne sont pas liées au gaming. parce qu'on avait vraiment voulu séparer un token gaming qui pourrait vraiment dérailler sur la poule si tout le monde prend les rewards, etc. On voulait vraiment que ce soit décorrélé du token qui reflète la vie du projet. Et donc, voilà, nous, on a la partie tokenomics et la partie gaming aussi, justement, parce qu'on a été en relation avec le président du syndicat national des jeux vidéo qui était séduit par le projet. Donc, il y a des choses à faire là-dessus et on sait que si on part sur du gaming qui est, on va dire, niché mais qui n'a pas été exploité, il y a des choses séduisantes à vendre quand même aux investisseurs. Ok, ok, ok. En parlant d'investissement, je pense qu'on peut en parler. Alex, est-ce que vous avez... Comment vous êtes là-dessus ? Je parle d'investissement. Est-ce qu'on a des investisseurs chez nous ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Nous, on a levé des fonds en décembre 2021, du coup, après avoir fait un run de vente NFT depuis l'été, donc à peu près au mois d'août, on a fait trois collections différentes qui ont super bien marché et on a levé avec trois fonds principaux, Kima, Kima Ventures, Local, Globe et SitCamp et quelques autres investisseurs, après une dizaine sur la CapTable, on a levé à peu près 2 millions. Voilà. Ok, ok, ok. Et du coup, vous derrière, c'est vraiment développer cette expérience sociale. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie sociale ? Oui, en fait, j'ai l'impression que le Space, aujourd'hui, c'est un peu une conséquence d'usage qui n'était pas prévu pour. Tu as Twitter qui se retrouve là parce que c'est peut-être le plus anonyme des réseaux sociaux. Tu as OpenSea qui est là, mais ce n'est pas forcément la meilleure expérience que je n'ai jamais vue, en tout cas moi, me concernant. Et ensuite, tu as Metamask qui, pour moi, me fait penser à un vrai tool de développeur, en fait. Pas du tout un truc user-friendly. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas frapper ça dans quelque chose d'un peu plus sympa ? D'autant plus qu'arrive Meta. Meta, je crois que c'est 300 000 utilisateurs sur Horizon en ce moment. Et quand tu regardes un petit peu les volumes sur OpenSea, c'est 300 000 utilisateurs aussi. Donc, il y a un petit peu deux écoles, en fait. Tu as l'école Meta qui arrive avec Horizon, Oculus, etc. Et tu as tous les gens un petit peu de Web3 qui sont à côté, un peu en face. Et nous, on voulait contribuer à la Web3 plutôt que de rentrer un peu dans les trucs de Meta qui, moi, ne me plaisent pas pour plein de raisons depuis un moment. Ok. Et du coup, là, vous développez vraiment une Next Decade sur la partie sociale avec une innovation sur la partie feed. Oui. On essaye d'être Web3 aussi dans la manière dont on présente les choses, donc en 3D avec des technologies un peu différentes parce que sinon, j'ai l'impression qu'on est très Web2 et qu'on se base sur une infra Web3. Et j'essaye d'être cohérent de bout en bout. Et l'idée aussi, c'est de rentrer par l'expérience. Moi, comme je t'avais dit, j'ai passé beaucoup de temps dans le luxe. Donc, tu as tout ce qu'on appelle les cérémonies de vente. Tu ne rentres pas par la vente tout de suite. Tu rentres d'abord par une expérience. Et on va essayer au travers de la 3D d'amener une expérience d'abord et que la vente soit une conséquence d'avoir apprécié le moment, que ce soit pour une marque ou un projet NFT ou autre. Et comment on met ça dans les mains de tous ces créateurs, en fait ? Tout en laissant la place à l'utilisateur parce que dans les projets Web 3, je trouve qu'il y a une partie qui a été oubliée, c'est que Web 2, c'était User Generated Content. Ce n'était pas les sociétés qui disaient ce qu'on allait faire sur le site Web. Ils laissaient une place à l'utilisateur pour générer du contenu. Et je trouve qu'en ce moment, que c'est très top down, en fait. C'est beaucoup les marques NFT ou ces choses comme ça qui disent comment ça va se passer, mais qu'il n'y a pas encore assez de place pour les utilisateurs pour, à moins qu'ils aient des gros skills techniques ou design pour pouvoir s'exprimer. Donc l'idée, c'est aussi d'amener une partie de customisation pour, parce que sinon, ton digital profile, il ne sera jamais vraiment à toi. Tu auras acheté un bordel que tu n'as pas dessiné, tu iras sur une plateforme qui n'est pas à toi et tu ne peux pas parler avec. C'est un peu limité pour avoir une personnalité. Voilà. Ok, ok, ok. Et justement, vous, Chiki, comment vous avez réussi à amener de la personnalisation dans votre communauté ? Donc, il y a la collection, évidemment. Après, j'imagine que tout se passe, beaucoup de choses se passent sur Discord. Énormément. Oui, comment vous avez configuré votre, je ne sais pas, votre Discord pour justement amener à engager votre communauté ? Alors nous, typiquement, on a, donc ça fait un moment qu'on a lancé et donc c'est compliqué aussi de garder en haleine la communauté sur le long terme, etc. Donc, on essaye de, on a par le passé, par exemple, fait des quiz, des quiz sur du rap, sur des séries, etc. Tout ce qui est attrait à la culture qu'on a repris, les incidences culturelles qu'on a dans notre collection, c'est assez varié. On a de l'anime, on a du movie, on a du jeu vidéo, tu vois, etc. Donc, c'est, voilà, c'est assez facile d'essayer de, vu qu'on a attiré les gens sur ce thème-là de base à travers Tox Life, c'est clair, ça va leur parler. Donc, on essaye de mettre en place des choses par rapport à ça. Donc, on a fait des blind tests, des quiz, on a fait aussi à travers, moi, j'aime bien le jeu de rôle aussi, donc, une volonté aussi, c'était d'avoir, de mettre une dimension RP aussi, là-dedans. on a, grâce à Coro, qui était dans notre staff, du coup, on a pu mettre en place une espèce de chasse au trésor avec différentes étapes, etc., où le mec, il récupérait des mots à chaque étape et c'est les mots de la site phrase qui donnaient accès au wallet sur lequel se trouvait le giveaway, des choses comme ça. Moi, j'avais eu d'autres idées, avec des trucs beaucoup plus grandeur nature, faire graffer un Thugs dans Paris, le retrouver avec un QR code, etc., mais ça dépend de la mise à jour de Google Street, etc., donc, il y a d'autres variables qui rentrent en jeu, mais ça, c'est une idée qui reste en tête, organiser un méga, une chasse au trésor grandeur nature à travers différents réseaux sociaux, retrouver des vidéos qu'on aurait dites, etc., avec des mots-clés, tout ça, c'est des choses que j'ai envie de faire, mais malheureusement, je n'ai pas le temps pour vraiment le mettre en place, mais du coup, c'est engager les gens avec des nouveautés, avec des nouvelles choses ou des choses qui vont leur parler, qui vont leur plaire. Là, bientôt, j'en profite pour annoncer qu'en fait, on va faire dans le métaverse une expérience communautaire où on va donner rendez-vous aux gens dans un métaverse qui s'appelle spatial.io, et du coup, on va leur proposer de jouer un rap-jeu version web. En fait, il y a l'émission qui s'appelle Rap-jeu, c'est du quiz où ils font venir des rappeurs et tout. Ils l'ont adapté, il y a un studio qui l'a adapté en version web et mobile où c'est une fresque magnifique avec plein de références de rappeurs, il faut cliquer sur la référence pour trouver le nom du rappeur, etc. On a trois erreurs possibles, donc déjà, il faut trouver les 66 références. Donc voilà, moi, le but, c'est de convoquer tout le monde dans le métaverse et d'être allez les gars, ceux qui aiment le rap, on va essayer de mettre en commun, jouer l'intelligence collective et essayer de battre le jeu, d'aller au bout des 66 références. Et si ça plaît, on va le faire aussi, ils en ont d'autres, ils ont sur des movies, sur de la science-fiction, sur d'autres thèmes. Donc on va essayer de mettre ça en place aussi. Donc c'est des choses qu'on essaie d'apporter à la communauté et qui permet de faire tenir un peu pour qu'ils restent dans la famille, dans le Discord, etc. Et c'est important parce que sinon après, ils oublient le projet. Ok, ok, ok. Donc là, vous avez tous les deux fait un Mint, donc Chiqui, Alex, pareil. Au niveau de la chaîne, déjà, vous êtes tous les deux différents, donc il y en a un qui est parti sur Solana, l'autre sur Ethereum. on aimerait bien savoir pourquoi du coup avoir choisi Solana, Ethereum. Je te laisse commencer, Alex. Oui, nous on est parti sur Ethereum parce qu'on avait fait les premiers Mint au tout départ sur Ethereum en août. C'était un peu là que tout se passait et parce que moi, j'avais fait pas mal de Solidity, donc c'était là que je me sentais confortable pour tout sortir. Après, on a fait des choses sur Polygon, vu que c'est une EVM aussi, donc voilà. Tout ce qui était potentiellement à revendre, on le laissait sur Ethereum parce que le second marché, il est très fort. Tout ce qui était Utility, on le passait sur Polygon pour des raisons de prix, de blockchain green, etc. Et je t'avoue que Solana, c'est arrivé un peu après quand j'avais déjà une fatigue pas mal de toutes les blockchains qui étaient sorties, donc je ne suis pas rentré dans le délire tout de suite, mais j'ai vu que ça a bien pris récemment et du coup, depuis que Chiqui m'en a parlé, je regarde ça de beaucoup plus près. Du coup, Chiqui, du coup... Ouais, pardon, j'étais jetant de qui te détruire. Non, non, oui, effectivement, on a fait le choix de Solana parce qu'à l'époque, en fait, on n'avait pas trop trop le choix comme l'a dit Alex et nous, par rapport à ce qu'on... le positionnement qu'on voulait avoir avec Tuxlife, on voulait que ça soit un NFT pas cher, quoi. On voulait être à peu près autour de... Quand on l'a sorti et qu'on y a réfléchi, donc c'était fin 2021, au final, tu vois, le Solana, il y avait un certain niveau, et il n'avait pas du tout le même prix qu'aujourd'hui. Mais du coup, voilà, on s'était dit un NFT qui va valoir autour de 100 dollars, si tu dois payer 60, 70 dollars de frais en Ethereum, tu vois ce que je veux dire, ça ne va pas être cool. Donc, en fait, Polygon n'existait pas encore à cette époque-là sur la Marketplace, sur OpenSea, on ne pouvait pas vendre sur Polygon. Et puis également, Solana, moi, à travers mes compétences JavaScript que j'avais de développeur front, du coup, j'ai réussi à trouver facilement de la documentation sur la Candy Machine, qui est donc l'outil qui vous permet de déployer votre collection NFT facilement sur Solana. Et je pouvais faire la page de Mint, etc. Je savais que j'avais les capacités de le faire grâce à ça, donc je suis naturellement parti sur Solana, qui n'a quasiment aucun frais sur le déploiement. J'ai dû payer, je crois, deux soldes pour déployer la collection sur la blockchain. Alors que sur Ethereum, je crois que les frais pour déployer une collection... J'ai l'évancé 3 000 dollars et je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Je me disais si jamais ça ne marche pas, je dois en remettre 3 000 et imaginer qu'encore ça ne marche pas. Et je n'étais pas bon au mois d'août, mais c'était drôle. Et du coup, avec Ethereum, pour déployer la collection, c'est quoi ? C'est un truc qui s'appelle EVM, c'est ça ? EVM, c'est la machine virtuelle Ethereum qui tourne derrière, mais tu déploies. Moi, c'était avec des tools qui s'appelaient Ardat, qui s'appellent toujours d'ailleurs Ardat, etc. Donc, c'est assez simple, mais moi, ce qui me faisait peur, c'était l'imitabilité des smart contrats, le fait d'envoyer un bug sur la blockchain à ces prix-là, tu ne peux pas vraiment tester parce qu'en plus, les serveurs de test, ils ne sont pas ISO avec la prod, donc tu avais plein de trucs qui ne marchaient pas. Et puis, tu avais des petits coups de stress, par exemple, quand tu n'avais pas assez d'argent dans ton Metamask, ils te disaient que le prix de ton NFT, c'était 20 000 dollars. Tu disais, putain, j'ai fait une connerie dans le smart contrat et maintenant, ils ont corrigé ça, ça met juste que tu n'as pas l'argent nécessaire, mais c'était vraiment compliqué au mois de l'août pour créer un token sur Solana, tu crées un SPL token, enfin là, le token, je vous le crée en 10 minutes. C'est vrai que le passage test net, main net, ce n'est pas de tout repos, tu vois. Moi, je l'ai pris vraiment tôt la Candy Machine, tu vois, et j'ai dû aller sur le serveur de Metaplex qui est l'entreprise qui fait la Candy Machine, tu vois, qui fait les outils et qui d'ailleurs ont levé des millions et au final, tu sais, parler avec des développeurs indiens en pleine nuit, tout ça, alors, ça se passe comment et t'écrouser, tu vois, vraiment chercher, quand je peux vous dire, je suis un builder, tu vois, je suis allé vraiment taper sur des branches, sur le repo GitHub pour voir ce qu'il y avait de nouveau, qui n'avait pas été encore mis sur la branche principale, tu vois, et j'ai failli contribuer, c'est limite, c'est du pur expérimental, tu vois, il n'y avait rien de, même les tutos, tu les faisais tous les tutos sur la Candy Machine pour déployer ta NFT sur Solana, c'était que des tutos test net, il n'y en avait aucun qui parlait du main net déjà, tu vois, donc c'était juste pour le fake, et derrière, tu vois, tu en avais plein qui n'étaient pas complets, qui buguaient, etc., et tu étais obligé d'attendre des mises à jour et tout, donc c'était vraiment pas facile, mais, c'est ça qui est stimulant, intellectuellement, mais quand même, je pense que ça a été quand même plus simple, après, quand ils ont mis en place les versions et tout, là, clairement, la Candy Machine, c'est hyper simple, et c'est hyper bien géré, je trouve, voilà, Candy Machine, c'est comme un distributeur de bonbons, t'aimes les crocos et les schtroumpfs, tu mets une pièce, t'as un réglisse, tu en mets une pièce pour avoir un croco ou un schtroumpf, quoi. Ok, et du coup, j'avais une question, justement, sur la partie chaîne, pour Alex, est-ce que vous allez, enfin, quelles sont les chaînes que vous allez prévoir dans la roadmap ? Un maximum de chaînes, c'est des projets qui nous font faire la roadmap, en fait, donc tu vois, par exemple, Chiki nous a parlé de Solana, donc on prend Solana, j'ai entendu parler d'Arbitrum il n'y a pas longtemps, on m'a demandé Tezos, on m'a demandé des chaînes comme ça, donc on est en train de les rajouter un petit peu une par une en fonction des gens qui viennent parce qu'on se dit que c'est plus intéressant s'il y a un projet qui vient au passage pour unpowerer les communautés et l'idée, c'est de toutes les avoir et de totalement abstraire la partie infra qui est finalement pas super intéressante d'un point de vue client. Moi, j'essaie toujours d'avoir le mainstream derrière, pas que les gens initiés et c'est vrai que la partie infra elle est trop complexe souvent pour ces gens, là j'essaie de l'abstraire au maximum. Ok, ok. Et donc du coup, tu disais que c'est vraiment les projets qui vont demander, donc c'est des holders qui viennent te voir et qui te demandent d'intégrer la chaîne ou alors ça va être plutôt les owners de la collection ? On a les deux, on a les deux, tu as des gens qui sont vachement impliqués et qui ont plusieurs projets sur différentes chaînes et ils disent justement c'est trop bien avec vous parce que ça vient tout de suite dans le wallet, on n'a rien à faire, pas besoin d'ajouter un serveur ni rien, donc on le fait pour eux et puis ensuite, il y a des porteurs de projets qui viennent de plus en plus pour nous demander de faire ça. Et puis tu as aussi des marques, on a beaucoup de marques qui n'iront pas sur des blockchains un peu coûteuses et pas très green, donc du coup, elles vont systématiquement sur des blockchains un peu complexes et l'onboarding Metamask sur ces blockchains-là, il n'est vraiment pas top donc ils ont besoin d'un tool pour leurs clients en fait, simplement. Ok, donc là, tu parlais de brand, je pense que c'est bien et important d'en parler pour vos deux projets. comment vous avez réussi à marquer des collaborations pour vos projets ? Donc, Tchiquit, tu nous as parlé tout à l'heure de plusieurs collaborations, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et puis Alex, je te laisserai prendre la parole après. Oui, bien sûr, bien sûr, complètement. Après, si je peux me permettre même de partager mon écran, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a. Bon, là, c'est juste un petit peu les mots-clés que vous retrouvez dans notre projet mais du coup, il faut que je vous retrouve le slide des partenaires. Ça, c'est le gaming, excusez-moi. donc là, on a, ça, c'est nos partenaires. On a Eternal, je ne sais pas si vous connaissez Eternal, c'est une marketplace de NFT pour démocratiser le marché de l'art de tatouage. C'est-à-dire que, en général, les dessinateurs de flash, je ne sais pas si vous connaissez un peu, donc du coup, ce qu'on appelle les flash, les dessins de tatouage, etc., tout l'art de type tatouage, en fait, jusqu'à présent, ils sont condamnés, enfin condamnés, ils sont conditionnés au fait qu'ils aient des touches avec des tatoueurs partenaires ou amis qui proposent leur création et là, maintenant, ça va pouvoir vraiment leur permettre de s'émanciper de ça et de pouvoir vendre sous forme de NFT de l'art de tatouage qui ensuite peut être tatoué par un des tatoueurs partenaires au projet. Donc, je crois qu'il y a 80 tatoueurs dans le monde entier qui acceptent du coup le format NFT du flash. Donc, voilà, c'est vraiment impressionnant. Donc, ça, c'est un partenariat unique parce qu'on a intégré des tatouages de leur marketplace et de certains de leurs tatoueurs sur nos tugs. donc, voilà, là, on peut voir ici, voilà, ça, c'est les tatouages ici et si vous avez l'attribut, vous avez un des deux dessins que vous pouvez choisir en flat NFT sur leur marketplace. et donc, après, on a typiquement, voilà, no live closing, c'est du streetwear, on a pareil du streetwear et ça, le môme, French grill, c'est les bijoux de dents dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, là, on peut voir ici sur ce tugs, il y a un attribut French gris, il a une dent particulière avec cet attribut-là qui représente moins de 8% de la collection. Vous avez moins 20% sur le produit, un produit qui peut aller jusqu'à 1000 euros, 2000 euros en montant quoi. donc, avoir les 20%, ça m'est vraiment bien. Donc, ça, c'est unique. On a, voilà, le Goku Asian Cantine qui est un restaurant en République. Donc, ça, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il a gagné la Coupe de France des burgers avec ce burger-là, le Black Oji. En plus, le Black Oji burger, ça collait tellement bien avec notre univers, on était obligés quoi. Donc, du coup, voilà, je crois que c'est unique. En France, en tout cas, je crois qu'on est les seuls à offrir avec la collection NFT un burger à l'achat d'un autre. Enfin, voilà, des réductions comme ça. On essaie de vraiment de proposer des choses à part. Donc, ça, c'est les NFT dont je vous parlais avec Eternal. les grilles. Et d'ailleurs, ce grilles-là est inspiré d'une collaboration avec un artiste japonais. Il a été porté par Dirty Swift, le DJ connu. Et donc, voilà, ça, c'est aussi un partenaire qu'on a avec un studio d'enregistrement de musique. Et ça, pareil, c'est unique, en tout cas, en France. Après, aux États-Unis, peut-être qu'il y a des collections qui font la même chose. Mais voilà, on s'attache vraiment à faire des choses complètement uniques. et ça, ce sont nos ambassadeurs, donc, Marie de Skyrock, nos tâtes Marie-Hélène qui est ambassadrice pour Bybit FR également, Mami Brahan qui est un athlète Adidas qui est un ancien open man, ancien 68e mondial du 4x400 mètres en athlée, médaille de bronze, etc. Nasmo, il a rappé avec Gouba, ça, c'est un autre ambassadeur rappeur qui vient chanter dans le métaverse et qui va écrire un son façon avec des dédicaces Tox Life, etc. On va essayer de faire, d'écrire un texte communautaire de rap aussi avec, c'est un des challenges avec la commu, donc voilà, et puis d'autres, voilà, ça, c'est à peu près les ambassadeurs et les partenaires qu'on a. Ouais, partnership brands, alors, moi, c'est un peu particulier parce que le luxe, c'est très discret, ils n'aiment pas trop savoir, ils aiment plutôt envoyer le message qu'ils ne feront jamais de NFT alors qu'ils se préparent comme pas possible pour en faire. Pareil pour Metaverse, donc nous, il a fallu qu'on accompagne ça. En plus, il y avait un vrai choc de culture entre les prestats, entre guillemets, NFT et les marques de luxe qui se sentent pas très considérées, elles comprennent pas en fait trop ce qui se passait à ce niveau-là. Et nous, on a fait des choses un peu bizarres comme faire des NFT sur une base de données centralisée mais tu te connectes avec MetaMask, tu vois, ce genre de produit un peu hybride qui leur permet de pratiquer le space et moi, je comprenais bien pourquoi ils faisaient ça mais d'un point de vue Web3, ça n'avait pas de sens, etc. Donc, on a avancé pas à pas comme ça en soutien un petit peu, d'essayer d'être très régulier, toujours répondre parce que le Metaverse ou dans le B2B, c'est pas très clean, il y a du mal à délivrer parce que c'est super dur, c'est des talents en tension sur de la 3D, sur du développement, ils sont hyper recherchés donc c'est assez dur de stabiliser une équipe et de pouvoir répondre dans le long run pour les marques de luxe notamment. Donc nous, on a essayé d'être présents comme ça régulièrement et on arrive à un moment où tu as beaucoup de boîtes qui n'ont plus forcément de cash là avec le bear market et qui ne peuvent plus saturer l'offre qu'il y avait à un moment pour ces marques-là donc il ne reste plus grand monde à ce niveau-là. Nous, on est plutôt bien positionnés et on en profite pour essayer de faire contribuer les marques à l'écosystème en bear market pour dire venez pas envoyer vos produits et ressembler un petit peu à un rug pull à un cash grab rentrez par la culture dans tout ça investissez créez votre vault mettez dans 2-3 projets soutenez quelques initiatives et ensuite amenez votre offre. En fait, le marché est parfait aujourd'hui pour suggérer ça en plus c'est peu cher pour eux les NFT ne coûtent pas très cher en ce moment donc il y a un espèce de momentum où on les a accompagnés un peu subtilement toute l'année maintenant ils ont envie de lancer leur projet ils les lanceront en fin d'année il y aura beaucoup de marques qui vont lancer en fin d'année le marché ne sera pas forcément idéal donc il faudra montrer pas de blanche un petit peu à l'écosystème s'ils veulent réussir. Et donc comment tu vas tu vas les accompagner sur avec Next Decay de ces marques là ? Sur deux aspects un aspect visualisation tout ce qui est 3D etc et un aspect le deuxième aspect c'est l'aspect infra comment tu connectes toutes ces expériences 3D à une vraie structure web 3 tu as des vrais enjeux de CRM aussi la plupart de ces marques elles sont organisées en zone géographique donc un client au Japon n'est pas forcément connu en Europe donc comment tu réconcilies les wallets avec ça toutes les problématiques de KYC pour savoir d'où vient ton client etc etc donc nous on essaye de répondre à toutes leurs questions de manière la plus simple possible et de proposer des architectures qui ne sont pas gargantuesques parce que tu peux finir sur des trucs très bizarres et d'un autre côté de fournir une belle expérience je veux dire si j'étais client d'une marque de luxe et qu'il en se lancer dans un projet NFT j'aimerais que le projet soit bien fait qu'il n'ait pas fait de raccourcis un peu bizarres qui n'en sont pas vraiment donc on essaie vraiment d'être un bridge entre et moi ça a toujours été mon approche c'est pas le nouveau monde contre l'ancien moi je suis très dans la transition et la transmission je pense qu'il y a du bon partout et qu'il faut créer les bons ponts c'est tout voilà ok 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 donc ouais tous les deux vous collaborez avec des boîtes Web2 c'est assez finalement c'est assez drôle vous êtes finalement comme un bridge vous allez leur permettre d'avoir un pied dans le Web3 vous voulez donc Alex tu nous as tu nous as brièvement expliqué mais vous les sentez comment là dessus sur toutes ces technologies sur ce qui se passe autour intéressé intéressé mais le plus gros enjeu IDRH pour eux c'est que dans les 10 prochaines années s'ils n'ont pas migré leur le software de leurs employés ça va être très compliqué parce que tu as l'utilisateur qui revient au centre de la discussion alors ils ont toujours eu sous forme de clients mais ils n'ont jamais conçu le produit forcément de cette manière là pour redonner à l'utilisateur dans l'équation autant en tout cas donc il y a une vraie mise à jour et puis c'est un argument qui est facile c'est moi je ne comprends pas en fait l'NFT je ne comprends pas à quoi ça sert les images etc et quand tu as une bonne partie de tes employés qui partent de là pour aborder le sujet c'est compliqué donc du coup ils ont un vrai enjeu RH qui est l'enjeu le plus compliqué parce que finalement réussir des drops ils y arriveront c'est pas le sujet c'est vraiment changer un peu la culture en interne qui va être le plus dur en fait on est clairement obligé de passer par là par des tentatives des entreprises il y a Energy qui a lancé ces NFT le groupe Casino aussi je crois enfin maintenant on a même Lacoste qui a sorti sa collection NFT enfin voilà après c'est je pense que c'est la transition logique et on a je pense que c'est c'est aussi mitigé on a nous je parlais tout à l'heure du président du syndicat national des jeux vidéo qui en fait a été refroidi par son équipe parce qu'on était un projet NFT derrière il y a des gens qui peuvent vraiment être hypés après c'est juste il suffit juste on est tous des humains t'as beau avoir un poste à responsabilité au final si t'es convaincu par ça tu vas essayer de le pousser dans ton entreprise donc au final moi par exemple j'ai commencé un job en freelance dans une boîte média et ils vont participer à un salon avec des partenaires un salon pro et ils m'ont tout de suite pris dans la boucle en tant que consultant là en plus pour pouvoir voir comment ça se passe pour lancer une collection NFT sur le salon par exemple donc ils ont et en fait les premières entreprises là qui vont commencer à lancer ça d'une manière enfin maîtriser ou non mais qui vont quand même lancer ça avec un minimum de maîtrise et de réelle réflexion derrière je pense que vraiment ça va être bien perçu et ça va ça va les aider et puis de toute façon les entreprises on le sent elles ont envie de mettre un pied dedans elles sont curieuses etc mais il y en a d'autres qui sont complètement fermés et ils sont market makers moi c'est ça aussi qui m'intéresse c'est que c'est des gens qui ont des grosses audiences donc du coup ils te permettent de vraiment développer cette industrie on pense souvent qu'on va le faire tout seul mais on le voit c'est pas aussi facile que ça de le faire tout seul c'est bien quand même quand t'as des marques qui rentrent là-dedans et des investisseurs etc donc comment tu comment tu les laisses rentrer en leur expliquant comment il faut faire après je sais pas si le web 3 ça restera aussi que ça en a l'air aujourd'hui je pense que après ça reviendra c'est comme tout quand tout le monde aura un peu maîtrisé qu'il y aura pas mal d'argent là-dedans etc ça va revenir vers des choses plus classiques mais si on a infusé un petit peu ce qu'il fallait les bonnes valeurs au niveau culture au démarrage de cette époque c'est ça que tu gardes en fait dans les années à venir et qui font que les gens font des choses sympas donc le but c'est vraiment de rentrer par la culture et je pense que c'est un peu un momentum pour vous aussi j'imagine vous avez grandi avec les Game Boy les Nintendo internet machin et tout et c'est un peu l'âge d'or en ce moment de nous tout ce qu'on a connu avant et c'est un peu notre culture quand même c'est complètement clair franchement je pense qu'on a à peu près les mêmes visions et après c'est à nous de faire en sorte qu'on essaye de builder on essaye de donner des impulsions vers des directions vers des visions donc voilà il faut continuer je pense que mais ça va mettre du temps après là on est dans une époque où tout le monde veut tout tout de suite veut que ça bouge tout de suite etc mais les choses mettent du temps c'est comme l'investissement en crypto c'est pareil c'est les traders qui font de l'argent rapidement en un travail mais après je pense que c'est ça le plus dur tu as raison c'est le mot patience en fait si tu veux construire un truc un peu solide et bien tu es obligé d'attendre que ça se fasse enfin que ça soit un peu organique un minimum et c'est ça qui est dur en ce moment c'est que la mentalité c'est un peu on est sous dopamine un peu H24 donc du coup c'est dur de mettre passion c'est ça c'est exactement ça ok et donc j'avais une question un peu plus sur la disons la santé mentale des founders dans la space NFT je trouve qu'on en parle peu alors qu'en vrai c'est un vrai sujet quand tu dois être sur un Discord et que tu dois être réactif toutes les minutes et on parlait justement de patience enfin d'impatience on le voit en fait dans les communautés ils sont impatients et s'il n'y a pas de réponse dans les deux minutes ça sent le rug comment vous l'avez vécu est-ce que vous avez des feedbacks justement que vous pouvez transmettre déjà Max je tenais à te remercier de t'inquiéter pour notre santé mentale franchement ça fait plaisir ça fait chaud au cœur parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui demandent tu vois donc ça fait vraiment plaisir mais je ne sais pas Alex si tu veux commencer à répondre santé mentale bah ouais je ne sais pas après je pense que c'est chacun son expérience à chaque fois moi je n'ai pas eu trop de problèmes par rapport à ça parce que je suis assez déterminé dans ce que je veux faire j'ai appelé la société Next Decade ça va quand même dire les dix prochaines années donc ça me rassure je me dis que je ne suis pas sur un temps court jamais à aucun moment donc ça c'est plutôt chill tout ce qui est Discord et communauté il y a du bon et du moins bon nous on a plus de 50% de femmes sur notre Discord et on a essayé de faire rentrer un peu plus de diversité de profils donc il y a eu une espèce de bienveillance elle est petite notre communauté mais elle est bienveillante donc à l'image un peu de ce qu'on voulait construire donc du coup on n'a pas cherché les chiffres donc c'est moins stressant aussi on co-construit et non le bear market il est dur pour pas mal d'entrepreneurs j'ai l'impression ça te fait poser beaucoup de questions tu avais une vision claire et puis après tu rebats les paramètres en permanence donc c'est un peu une discussion avec toi-même sans fin mais je pense que la réponse de toute manière il faut être patient et puis c'est dans ce genre de talk entre nous que finalement ça redonne de la confiance aussi pour se dire on est là on développe ça va arriver et le mot build je crois que vous l'avez bien choisi il y a une nouvelle génération Web3 là c'est des builders on n'est pas forcément sur les DJs qui font beaucoup de gamble mais on est sur des gens qui ont envie que ça reste en fait long terme donc ça c'est plutôt cool exactement moi j'ai clairement aussi à travers Talks Life j'ai pour ambition de me légitimer en tant que builder sur la scène montrer ce que je sais faire derrière ah ouais si tu as pu faire ça 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 bah faisons des choses ensemble tu vois si moi le enfin Talks Life c'est vraiment plus large qu'une collection j'aimerais bien faire plusieurs collections apporter des choses c'est vraiment un way of life tu vois un label une famille un mouvement donc du coup voilà c'est assez large et je peux justement trouver des ramifications des extensions etc qui vont toujours m'intéresser mais mais ouais effectivement la santé mentale un peu compliquée c'est bah après ça dépend si t'es bien entouré ou pas mais moi effectivement moi j'ai on se retrouve à plus beaucoup dans l'équipe au début tu sais quand tu lançais le projet t'avais tout le monde qui était enthousiaste et tout mais là le marché fait que quand tout s'écroule comme ça les gens après derrière ils sont quelque part rattrapés par la réalité et ils se disent bah en fait le job peut-être que j'aurais pu trouver ou l'activité professionnelle qui aurait pu un peu me rémunérer à travers lancer un projet professionnel etc elle commence à s'écrouler un petit peu petit à petit comme des dominos et du coup au final moi j'ai voilà dans l'équipe maintenant on est juste deux avec le co-founder nos négociaux vraiment à avancer niveau tout opérationnel etc et là j'essaye de trouver des gens notamment CryptoColumbo ici présent ou Obunaga qui sont rentrés dans le staff pour m'aider et voilà parce qu'on est malin on fait du travail bénévole là du coup pour le coup et il faut ressortir une nouvelle collection avec un nouveau mint après derrière si on veut ou un token si on veut pouvoir rémunérer les gens et tout donc c'est pas facile donc ouais c'est tous les jours moi j'ai passé 17h par jour sur le projet quand j'ai quitté mon table freelance et que je vais sur ma bourse et ma crypto tu vois au final j'ai tout dilapidé pour pouvoir tenir sur le temps pour lancer ma collection après je pensais vivre un peu sur le revenu généré par le projet l'activité etc mais en fait pas du tout donc j'ai dû reprendre un travail maintenant ça fait ça cumule tout c'est vraiment pas facile les heures de sommeil elles sont vraiment très peu nombreuses voilà pour le petit témoignage ok merci les gars en tout cas d'être franc là dessus c'est quoi votre vision long terme du projet dans toi Tchiki c'est de justement créer d'autres collections est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là dessus alors à la base de à la base avec Tux avec la collection Tux Life on voulait faire les Tux les Tux Z du Breeding des Baby Tux etc tu vois c'était un peu à la mode bon après là on est vraiment parti voilà si on solde out pas aucune raison de faire une nouvelle collection donc on aura moi le but pour la prochaine collection c'est vraiment la collection 3D c'est une fois ça c'est ce dont je vais je vais avancer dans la recherche d'investisseurs etc le but aussi c'est que si on a des investisseurs qui rentrent sur le projet et qui peuvent aider à financer la collection derrière ils ont un retour dessus etc donc là l'idée c'est collection 3D pour accéder à des events exclusifs dans le metaverse avec des partenaires et des rappeurs ambassadeurs ou autres des rappeurs invités qu'on pourrait contacter et on a vraiment enfin moi je voulais vraiment enfin Planet Rap c'est l'endroit où tous les rappeurs ils veulent sortir leurs nouveaux sons les nouveaux freestyles etc un petit peu donc nous on veut devenir un peu le meta Planet Rap l'endroit où les rappeurs ils veulent mettre un pied dans cette technologie dans ce monde là dans le metaverse et tout ça les intéresse et bien venez chez nous pour poser votre freestyle comme ça on devient un petit peu un rendez-vous event metaverse donc ça ça me plairait d'arriver à mettre ça en place c'est pas facile et là on a Nojo qui est ici présent dans le live aussi notre metaverse event manager qui doit voilà commencer à chercher un petit peu des rappeurs pour leur proposer de venir tester le monde du metaverse des nouveaux usages etc tu es en train de créer une marque incroyable il faut continuer il ne faut pas lâcher c'est une IP c'est ce qui va tu sais dans un monde où le software il va de plus en plus vite finalement ça devient une commodité c'est les marques qui vont rester c'est le storytelling que tu mets derrière il faut juste tenir le temps que le temps que l'orage passe mais moi j'y crois à ton truc ça fait vraiment plaisir merci Alex et toi Alex du coup sur la vision de Next Decade est-ce que tu peux nous en dire un peu plus proposer une alternative un peu plus cool un peu plus green à meta si possible et on powerer les gens en tant qu'individu et on powerer les communautés à chaque fois qu'on pourra servir d'individu au sein d'une communauté je dis souvent c'est un paradoxe mais être unique au sein d'une communauté c'est ça qui fait que tu te sens bien en fait et nous on essaye de ne pas refaire ça avec toute cette expérience digitale parce qu'en fait les gens ils sont à fond sur leur téléphone tout le temps la seule chose c'est que c'est dur aujourd'hui d'exister un petit peu tu vois socialement online si t'es pas un influenceur ou un truc comme ça et pourtant je trouve que le Space NFT ça te permet de t'engager avec plein de projets sans forcément être un influenceur et te connecter avec beaucoup plus de personnes je trouve ça beaucoup moins discriminatoire d'une certaine manière donc on va essayer de développer ce courant un petit peu et de l'amener au plus grand nombre trop cool je sais pas s'il faut relayer un petit peu ce qui se dit dans le chat ouais déjà je vous remercie déjà pour toutes les réponses que vous m'avez apportées j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le chat ce que je vous propose c'est qu'on fasse intervenir les personnes qui ont des questions ouais je sais que Clément avait quelques questions si tu veux prendre la parole pardon Clément tu es le bienvenu non Clément je sais pas si mais tout à l'heure je n'entendais pas en fait je crois ah ok donc du coup Clément te demandait Tchiki est-ce que enfin qu'est-ce que vous a conseillé de faire pour lever des fonds dans le gaming tu en avais parlé rapidement c'est pas facile en fait nous le truc c'est que moi j'ai je pense que c'est une erreur de ma part c'est on a voulu prendre le problème à l'envers et on a voulu vraiment sortir des choses builder et montrer qu'on a fait quelque chose de solide et qu'on a délivré et d'ailleurs c'est une citation que je reprends du CEO de MetaFight Thomas et qui disait qu'on avait délivré 90% de plus que 90% des autres projets tu vois et et au final on est resté sur cette pensée là en se disant on va faire un truc de ouf on va vraiment charbonner et ça va impressionner les gens et ça suffira pour la com en fait pour le marketing parce que nous on a lancé le projet enfin je veux dire on a mis 500 balles chacun tu vois donc au final tu vois on avait pas de budget pour le marketing le seul truc qu'on a pu payer c'est un article sponsorisé sur Crypto News donc au final voilà c'est moi j'avais pas d'expérience particulière dans le marketing surtout dans ce marketing agressif pour gêner de la hype du FOMO etc tout combiné dans le timing pour les influenceurs etc j'avais pas cette expérience donc au final c'était compliqué derrière nous notre objectif c'était de sortir ça et ensuite de chercher des fonds là on entre dans la phase où justement je profite le pitch deck j'ai besoin d'insérer des éléments des argumentaires ROI pour satisfaire et attraper l'attention des investisseurs parce que sans partie ROI enfin tu vois je vais lui présenter un jeu des choses de ouf et tout on va dire ok on trouve pas ça ailleurs mais derrière quel est le modèle économique tu vois sur le ROI comment je retrouve mes billes etc donc c'est pour ça que là on est en train de vraiment travailler la partie tokenomics la partie voilà le staking aussi et puis derrière avec le jeu tu vois voilà c'est notre modèle de retour sur investissement avec la collection 3D on a plusieurs parties mais c'est pas facile tu vois et de toute façon là on a eu aucun conseil moi justement je me suis rapproché de Pirates Lab pour voir si peut-être on peut être accompagné j'ai aussi rencontré quelqu'un qui travaille dans une association de mentoring enfin de mentorat mais bénévole tu vois où en fait c'est des entrepreneurs qui ont de l'expérience qui se proposent d'être bénévole et de suivre des entrepreneurs pour les guider les conseillers etc donc tout ça ça prend du temps à mettre en place moi sachant que je travaille à côté la journée que je peux avancer que le soir et les week-ends sur les trucs c'est pas facile donc effectivement ça va se mettre en place ça va mettre du temps mais voilà là je rentre dans la phase des investisseurs et il va falloir mettre en jeu le launchpad et l'ICO clairement dans la balance et après derrière c'est sur le pitch que je vais réussir à me démarquer et voilà on me dit que j'arrive à bien pitcher mon projet et que j'arrive à transmettre l'énergie donc je vais compter là-dessus aussi et on aimerait bien sortir le jeu de cartes avant que je commence mon tour des investisseurs pour arriver direct sur le pitch avec un jeu de cartes ça ça fait une petite diff aussi ça a un petit impact physique sur la présentation qui va peut-être lui marquer la mémoire donc je sais pas tu vois j'ai pas d'expérience là-dedans en fait ok 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 écoute pour rebondir juste à ça on a on a quelques personnes qui peuvent notamment te conseiller je pense à Clément donc n'hésite pas à revenir vers lui le dame sur Discord Alex on avait une question pour toi Clément demandait sur la partie stratégie de Adidas pour la partie NFT qu'est-ce que tu en as pensé je pense que c'est parmi les meilleurs dans les marques aujourd'hui c'est un peu lent à envoyer les produits mais ça c'est un problème de supply chain mais au-delà de ça je trouve qu'ils ont ils sont pas trop dilués ils ont en même temps un peu essayé de rentrer par l'écosystème pas de rentrer que par leur nom ils se sont fait bien conseiller j'ai l'impression qu'ils essaient vraiment de garder le contrôle sur leur brand equity et je trouve ça pas mal en fait il y a d'autres marques qui se mélangent beaucoup plus c'est bien de se mélanger je trouve mais des fois je comprends pas les produits qui sortent en fait de par leur ADN donc ouais Adidas c'est plutôt bon pour l'instant on verra la suite ok pour tous ceux qui ne le savent pas Adidas a sorti je partage mon écran en même temps Adidas a sorti une collection NFT c'est ça j'espère que tout le monde voit et ou justement il me semble que si tu avais c'était quoi exactement les modalités pour la collection NFT Alex tu sais ou pas alors ouais il y avait du il y avait une très grosse white list moi je l'ai acheté après en fait le token je ne sais plus comment tu rentrais dans la white list c'est un peu relou il y en avait beaucoup je crois il y en avait 20 000 ou 30 000 des tokens et une fois que tu avais ton premier token il est activable je crois 3 fois et là on a la première activation qui a été du merchandising donc là c'est sur les routes normalement ça va arriver en fait c'est des habits que tu vois sur le NFT tu as une espèce de survêtement fluo yellow un bonnet comme jimony orange et je crois que tu as un hoodie noir donc ça c'est la première partie ensuite ils ont airdrop une capsule donc un peu à la manière des azuki avec les beans etc donc tu as une capsule qui vend un petit peu d'argent personne ne sait trop à quoi ça va servir mais il va y avoir un reveal très probablement et j'ai vu qu'ils faisaient en parallèle de ça pas mal de trucs metaverse où tu pouvais créer des avatars etc donc je pense que tout va se connecter à un moment et voilà mais franchement eux pour l'instant c'est propre ce qu'ils ont fait ce qui est assez impressionnant c'est le temps qu'ils ont mis entre chaque événement et les communautés elles poussent mais eux ils prennent le temps de le faire et je trouve ça pas plus mal en fait mais j'ai l'impression qu'ils ont fait des collaborations avec Bordape là on voit le GMT qui est le token de Stepan c'est assez ouais ils les ont fait tu vois le jimony il est sur le NFT tu vois le singe CryptoPunk tu vois tu vois un Bordape aussi qui est dessus donc ils ont fait des collables mais ils sont vraiment restés dans la collable c'était 50-50 à chaque fois plutôt bien fait ok très cool donc vraiment tu applaudis la démarche de Asidas il n'y a pas beaucoup de marques qui ont réussi à faire ça bien en fait c'est ce qu'on sur les doigts de la main tu as Nike qui a fait une autre approche avec Artifact je ne sais pas trop ce que ça te donnera en tout cas ça ne power pas Nike tout seul je trouve c'est vraiment Artifact pour moi qui ressort dans la démarche tu as Gucci qui a fait beaucoup beaucoup de collabs un peu partout est-ce que c'est trop est-ce que c'est pas assez je ne sais pas et tu as des marques aussi qui ont des doubles discours tu as Balenciaga et Prada qui sont avec Meta en ce moment à voir comment ça ça va être reçu par le Web3 d'aller faire des skins côté Meta donc ouais il y a à boire et à manger dans ce que font les marques tu as des marques qui font des trucs très cool tu vois comme je parlais avec Guerlain l'autre fois ils ont fait des crypto-biz sur Tezos et l'idée c'est de redonner ils ont tout un système de rewarding pour tout ce qui est abeilles et ça n'a pas le problème les abeilles en ce moment donc tu vois c'est super clean ce qu'ils ont fait mais ça n'a pas eu la visibilité et l'écho que ça aurait dû avoir un projet comme ça je pense donc tu vois tu as des marques qui tentent des choses un peu plus meaningful mais ça ne trouve pas sa cible mais souvent elles n'ont pas envie de se mouiller sur la com sur leur com enfin ils ne poussent pas énormément alors que justement ils devraient surpousser pour intéresser les gens parce que c'est nouveau parce que les gens ne connaissent pas et c'est pas le bon enfin soit tu crois à ton truc et tu le pousses jusqu'au bout et tu le pousses bien comme il faut soit tu ne te lances pas dans le truc mais pour l'avoir vécu de l'intérieur ça quand tu as un département de com souvent ce n'est pas forcément tes meilleurs amis ils ont un planning de com et toi tu n'es qu'une section produit ou parmi tant d'autres donc en gros on te laisse un post Instagram et après c'est fini tu en as d'autres tu en as d'autres qui ont fait ça beaucoup mieux côté Tiffany avec le Tiffany coin il y en a eu 500 qui ont été faits pour le 1er avril en or tu as eu il y a eu des Cryptopen qui ont été faits sur mesure avec un collier pour Tiffany donc tu as eu des belles tentatives comme ça de rentrer dans l'écosystème par la culture et par la transaction forcément et puis je voyais bien enfin je voyais les fils de Bernard Arnaud pardon donc Alexandre celui qui est CEO de Frédéric et Jean ouais ils sont quand même bien installés dans la communauté aussi NFT ouais ça Goyer avec la montre des watch face ouais exactement NFT ouais ok qu'ils aiment beaucoup c'est leur truc ouais enfin c'est ce que j'avais l'impression de voir bah merci à vous les gars est-ce que peut-être qu'on a d'autres questions n'hésitez pas les amis sur Twitch si vous avez des questions bah écoutez moi je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à toutes à toutes nos questions c'était très cool merci pour l'invite c'était super sympa super sympa ce petit talk là j'ai vraiment apprécié le format ouais de présenter d'introduire les collections aussi dans la bonne intelligence de discuter et tout de poser les arguments c'est cool franchement merci à vous pour ce format de nous avoir invité en tout cas et on peut vous retrouver où ? vas-y Alex Alex Chiki c'est sur Solana on est dans le street de Solana exactement non moi tu donc bah nextdecale.app pour tester l'application et sinon personnellement Alex Free sur Twitter Insta il nous dit et moi je vais vous partager là dans le chat en tout cas notre linktree et sinon notre site web c'est thugs.life donc T-H-U-G-Z n'oubliez pas le Z et on est vraiment partout sur tous les réseaux sociaux on est vraiment enfin voilà Insta Twitter Facebook Discord bon voilà on a même lancé un truc crew 3 pour l'engagement communautaire et tout donc n'hésitez pas à aller voir mais voilà je vous mets tous les liens dans le chat n'hésitez pas à aller guetter aussi la chaîne YouTube pour voir ce qu'on fait avec le freestyle de Pelo de la zone et les petits lèvres sur GTA 5 GTA RP pour lesquels on a un partenariat early et c'est là qu'on va pouvoir construire des choses dans GTA et en fait qui est à l'heure actuelle le metaverse le plus accessible le plus évolué le plus joli à l'heure actuelle très cool merci à vous les gars merci et bravo The York je suis impressionné par la structure du truc c'est propre les envies de calendars les messages la com c'est vraiment canon c'est gentil c'est très carré c'est très carré les visuels en plus là c'est magnifique franchement vous avez une belle impulsion on va essayer de revenir quand vous voulez en tout cas moi je suis vous pouvez m'appeler il n'y a aucun souci moi je vais en parler autour de moi merci à vous les gars et puis ceux qui regardent la rediffusion n'hésitez pas à rejoindre TheArch sur jointhearch.icyz ou sur notre twitter merci à tout le monde et puis on se retrouve à lundi prochain pour voir l'une top merci merci à tout le monde merci à tout le monde